C'est l'histoire, on va pouvoir commencer, donc bonjour tout le monde, merci d'être venu. Alors on va commencer par une petite débilité, est-ce que quelqu'un ici a un marteau ? Non parce que c'est cool un marteau, enfin si j'en avais un je cognerais le jour, je cognerais la nuit, tout ça, vous connaissez la chanson. Mais non, surtout c'est que, c'est un truc à dire, c'est peut-être, c'est que quand on n'a qu'un marteau, eh bien assez rapidement on finit à avoir tous les problèmes comme des clous et des fois c'est assez gênant. Et ça va être un peu ça le sujet de la conf, c'est que c'est bien de varier les outils et de varier les idées. Et donc, j'ai sous-titré cette conf, une conf pour se mettre au courant, donc je suis un peu obligé de parler un peu d'actualité. Et sur le thème des alternatives et de l'actualité, il y a un truc que vous n'avez probablement pas manqué ces dernières semaines. Ça vous dit quelque chose ? On n'a pas manqué. Il se trouve que... On va pouvoir bosser à mort ou partir, évidemment tout le reste. On n'a pas manqué d'employés qui travaillent sur Twitter que sur Mastodon. C'est... Ça devient assez... Assez n'importe quoi. Et puis bon, ça a donné des trucs, il a eu... Il a mis en place plein de trucs qu'on foirait direct, genre le coup de la certif. Bel exemple du coup de la certif. Comme il y avait des certifications... Je vais virer la souris de là quand même. Comme il y avait des certifications qui étaient ouvertes, juste aller payer 8 euros et puis ça certifiait tout et n'importe quoi. Il y a quelques personnes qu'on a profité pour troller. Donc là, par exemple, une compagnie... Faux compte d'une compagnie pharmaceutique qui a tweeté qu'à partir de maintenant, l'insuline allait être gratuite. Et leurs actions ont chuté. Il y a d'autres exemples dans ce genre-là. C'est terrible d'ailleurs, c'est assez révélateur du système dans lequel on se trouve. Une fausse annonce comme quoi un truc plutôt cool va se passer et les boîtes perdent des sous. Ça en dit long sur l'état du système dans lequel on est, je trouve. Je ne vais pas détailler toute la débâcle qui se passe en ce moment autour de Twitter, mais on en est à une situation où le hashtag rip Twitter est en tendance. Voilà, on en est à une situation où Elon Musk a besoin d'affirmer que le réseau est encore vivant parce que c'est surprenant, là où on en est. Donc c'est vraiment... C'est d'un grand n'importe quoi ce qui se passe. Et je pourrais conclure cette slide-là, mais j'ai eu envie de vous mettre un petit pouet supplémentaire. J'aime bien, ça me permet de taper sur d'autres gens au passage. Alors oui, pour les gens qui ne connaissent pas Elsevier, je suppose que ça doit être la plupart d'entre vous parce que ce n'est pas très connu en dehors du milieu scientifique. Mais Elsevier, c'est un éditeur scientifique qui a des pratiques assez douteuses et qui se fait payer très cher et tout ça. Et c'est un gros problème. Donc je vous profiterai de ça pour taper sur deux trucs en même temps. Et donc, bah voilà, Twitter est en train de mourir. Et ça a donné de la visibilité à un réseau qu'on appelle réseau alternatif à Twitter. Vous avez entendu parler de Mastodon ? Et donc, il y a beaucoup de gens en ce moment qui parlent de ce réseau-là. Et effectivement, en gros, à chaque fois qu'il se passe un incident côté Twitter, le nombre de comptes sur Mastodon augmente de manière assez considérable. Mais en même temps, Mastodon et Twitter, ce n'est pas tout à fait la même chose. Il y a des différences structurelles assez importantes. et notamment le fait que Mastodon, ce n'est pas un réseau centralisé comme Twitter. Centralisé au sens de qui prend les décisions. Parce que techniquement, faire tourner Twitter sur une seule machine, ça ne tiendrait jamais. Donc c'est distribué aussi au sens où il y a des tas et des tas de machines. Mais ce n'est pas distribué de la même manière parce que si votre compte Twitter, vous avez envie de déménager ailleurs, vous perdez complètement tout. Une des forces de Mastodon, un des trucs très chouettes de cette structure de réseau, c'est que c'est plein de petites instances interconnectées les unes aux autres. Et si un jour, vous êtes sur une et vous avez envie de déménager sur une autre, vous n'avez qu'un bouton à cliquer et tous les gens avec qui vous interagissez savent que vous êtes maintenant là-bas et vont continuer à interagir avec vous de la même manière. Parce que juste, c'est un truc qui est pensé pour l'interopérabilité, pour le fait de pouvoir se déplacer, d'être à un endroit qui nous va bien. Il y a pas mal de petites différences comme ça, de trucs qui sont sur Twitter et qui ne sont pas sur Mastodon ou l'inverse, qui changent énormément de choses. C'est-à-dire que si Mastodon, c'était juste un copier-coller de Twitter, les gens se seraient peut-être inscrits dessus. Après tous les coups d'Elon Musk, mais qu'est-ce que ça aurait changé ? Rien finalement, on aurait remplacé Twitter par Twitterbis. Le fait qu'il y ait ces différences structurelles, le fait que Mastodon ne fonctionne pas de la même manière, c'est ça qui change l'approche du réseau, qui change la manière dont on l'utilise et qui change beaucoup l'ambiance entre les deux réseaux. Donc, c'est un peu ça le sujet de la conf. Il ne faut pas refaire les choses à l'identique, c'est bien de varier un peu. Et vu que je suis en train de vous dire beaucoup de bien de Mastodon, je vais vous présenter. Oui, j'en profite pour dire, oui, si des gens ont encore un compte Twitter et ont un compte Mastodon à côté, plutôt que de payer 8 dollars par mois pour une certification, filer les sous aux gens qui maintiennent les instances de Mastodon, ça peut être beaucoup plus utile. Mais, donc voilà, quand je suis venu là, je vais faire une deuxième conf tout à l'heure, on en reparlera, mais j'étais en train de préparer, je suis monté dans le train, j'ai commencé à préparer les slides et je me suis rendu compte qu'il me manquait une illustration. Coup de chance, j'avais Internet dans le train, ce n'est pas toujours le cas. Donc, je me suis connecté sur mon compte sur Mastodon, j'ai pouêté ça. Et avant que je descende du train, j'avais déjà deux réponses de gens qui me proposaient des illustrations pour les trucs, donc c'est très chouette. Et donc, je vais vous en présenter une tout de suite qui a été faite par Christophe Michel, d'hygiène mentale, qui a fait ça, voilà, pour montrer que Pirtube et Mastodon s'entendent très bien. Et la deuxième illustration que j'ai reçue qui a été faite par David Revoix, je ne vais pas vous la montrer maintenant parce qu'elle sera dans mes slides de la conf de tout à l'heure. Voilà, un teaser. C'est un des trucs dont je voulais vous parler. Un des points forts de Mastodon, c'est cette interopérabilité qui est partagée avec d'autres logiciels comme Pirtube, aussi comme PixelFed, comme Castopod, etc. C'est la fédération. Le fait qu'on peut s'abonner à plusieurs trucs très chouettes depuis votre compte Mastodon. Vous pouvez suivre des créateurs de contenu sur Pirtube et sur ces autres logiciels. Vous pouvez interagir avec. Vous pouvez commenter les vidéos de Pirtube directement depuis Mastodon. Et ça, c'est très chouette. Et tout ça, c'est possible parce que c'est du logiciel libre qui utilise des protocoles ouverts. Et bien, c'est assez génial. Je ne vais pas davantage rentrer dans les détails parce que vous voyez, j'ai encore pas mal d'autres trucs à parler. Mais le fait divers, c'est très cool et ça marche bien parce que c'est libre, justement. Et donc, c'est une bonne idée de venir ici en parler à Capitole du Libre. Et on va... Est-ce que vous êtes capable de me les ressortir ? Oui ? L'utilisation. L'utilisation, ouais. Modification. Modification. Diffusion. Diffusion. C'est marrant, le dernier, tout le monde l'oublie ? C'est le plus important. La liberté d'étudier le logiciel, de regarder comment c'est fait. Ce qui permet d'apprendre comment c'est fait. Ce qui permet de partager de la connaissance. Et aussi, ce qui permet de vérifier que le logiciel fait bien ce qu'on attend de lui. Entre autres. Donc, c'est plutôt cool. Donc, voilà les quatre libertés du logiciel libre. Et justement, dans la deuxième conf de tout à l'heure, j'aurai l'occasion de vous reparler du fait qu'aller vérifier des fois les affirmations, les logiciels, tout ça, c'est des trucs pas mal. Mais ça, on en reparlera plus tard. Donc, ce logiciel libre, c'est un truc très, très chouette. Donc, cette définition a été posée par Richard Stallman en 1983. Ça ne nous rajeunit pas. Et ça a été très cool parce qu'on a pu mettre en place tout un tas d'environnements, tout un écosystème très riche de logiciels libres. C'est aujourd'hui possible d'utiliser un ordinateur quasi exclusivement avec du logiciel libre. Et c'est très chouette. Et c'est très chouette d'avoir tout ce monde alternatif, n'est-ce pas ? Sauf que non. Là, vous voyez, je vous parle de Linux sur cette slide. Eh bien, si on regarde vraiment dans l'utilisation des machines d'informatique en général dans le monde actuellement, eh bien, Linux, ce n'est pas du tout un truc alternatif, en fait. Voilà, à la grosse louche, les usages actuels de l'informatique, donc les ordi de bureau, les smartphones, les équipements réseau, les supercalculateurs, etc. Et en vrai, si on regarde dans le détail, eh bien, il n'y a que pour les ordinateurs de bureau que Linux est minoritaire. Alors, il y a une petite pirouette sémantique, puisque là, je vous parle aussi des smartphones. Les smartphones sont majoritairement sous Android, qui utilisent le noyau Linux. Mais ce n'est pas pour autant un GNU Linux, comme les distributions dont on vous parle ici. Donc, il y a une petite pirouette à ce niveau-là, mais en dehors de l'informatique personnelle, de toute façon, les systèmes GNU Linux, pour le coup, et les systèmes BSD, qui est une autre famille de systèmes libres, sont de manière écrasante majoritaire. Et en vrai, si on regarde sur l'ensemble du parc informatique mondial, eh bien, on n'est pas l'alternative, on est le truc principal. Et c'est une notion qui me paraissait importante à souligner au niveau de ce qu'on appelle alternatif. C'est que, bah, des fois, on en a une vision un peu biaisée, et ce qu'on considère comme alternatif ne l'est pas forcément, et réciproquement. J'en profite au passage pour vous dire qu'il y a du code libre qui tourne absolument partout, mais que des fois, il y a des trucs, des trucs sacrément importants qui reposent sur des petits bouts de code libre qui sont faits par quelques personnes qu'on en profite pour remercier au passage. Mais, c'est... Cet édifice a besoin de gens pour le porter, et c'est assez important que collectivement, on ne se contente pas d'utiliser ces logiciels, mais que, dans la mesure du possible, on essaie d'y contribuer. Donc, si vous pouvez filer un coup de main, il y a plein de manières différentes de filer un coup de main pour soutenir le logiciel libre. Vous pouvez coder du logiciel libre si vous savez coder, mais vous pouvez aussi faire de la traduction, faire des rapports de bugs, filer des sous, parfois. Juste donner un... Envoyer un petit mot aux gens qui font ces logiciels pour leur dire que ce qu'ils font est important. Déjà, ça, ça aide beaucoup. Donc, voilà. Alors, Contributopia, c'est l'ancien projet de Framasoft. Ils ont lancé, justement, là, il n'y a pas longtemps, un nouveau projet qui a l'air encore plus chouette. Donc, je vous laisse aller voir ce qu'ils font. Mais d'une manière générale, aller voir ce que fait Framasoft, c'est assez souvent très chouette. Mais voilà. Donc, il y a des choses comme ça à interroger sur la notion d'alternative. Et on va parler d'un autre exemple pour ça. J'ai envie de vous parler un peu de médecine. Je ne sais pas si vous savez, mais pour soigner des gens, pendant très longtemps, on a utilisé des tas de techniques assez bizarres. Et il y avait des traditions un peu partout. Alors, ça donnait des manières de soigner assez étranges. Par exemple, à des endroits où on vous pique des aiguilles et puis normalement, ça vous fait aller mieux. Ça va, ça c'est encore quelque chose de sympa parce que la tradition, la médecine traditionnelle ici en Europe, c'était plutôt à base de saignée. C'était, vous êtes malade, on va vous retirer 2-3 litres de sang et après, ça ira mieux. bizarrement, ça ne marchait pas toujours très bien. Mais donc, on avait toutes ces manières de soigner et on peut se demander comment on a pu développer tous ces trucs-là parce que soigner les gens de manière complètement différente comme ça avec des trucs parfois un peu un peu étranges, on peut se demander comment tout ça marchait et en fait, en étudiant un peu ces différents modes de médecine, oups, désolé, je ne sais pas ce qui s'est passé mais ce n'est pas grave, voilà, on en revient là, eh bien, on a testé ces différentes manières de faire et on s'est rendu compte que la manière principale dont ça marchait, c'est beaucoup ce qu'on appelle l'effet placebo. Donc, l'effet placebo, c'est un truc relativement simple parce que le simple fait d'aller chez le médecin, de parler avec son médecin, d'essayer d'identifier ce qui ne va pas et ce qu'on doit faire pour que ça aille mieux, eh bien, ça déjà, ça a pas mal d'effet sur notre santé, ça nous permet dans pas mal de cas d'aller mieux effectivement et c'est un des moteurs importants de la façon dont on soigne les gens et ce, quelle que soit la manière dont on essaie de soigner, quel que soit le traitement que donne le médecin, ça, ça va marcher de la même manière. Alors, ce n'est pas suffisant pour tout, évidemment, on ne va pas soigner un cancer avec un effet placebo mais ça explique beaucoup de succès de médecine traditionnelle et de trucs dans ce genre-là et donc, le but du jeu pour arriver à construire une médecine vraiment efficace, ça a été d'aller au-delà de cet effet placebo et comment on teste si un traitement va au-delà de cet effet placebo ? Eh bien, on a inventé une méthode absolument géniale qui s'appelle l'étude statistique randomisée en double aveugle contre-placébo, un nom très court, n'est-ce pas ? Comme on adore en faire en science. Le principe est relativement simple. On prend deux groupes de gens qui ont à peu près les mêmes symptômes, qui souffrent de la même maladie ou quelque chose dans ce genre-là. Deux groupes qui vont être statistiquement similaires, c'est-à-dire on essaie de faire en sorte qu'il y ait autant de jeunes que de vieux des deux côtés, voilà, autant de femmes que d'hommes, etc. On essaie de faire en sorte qu'il n'y ait pas un truc qui vienne biaiser les résultats. Si vous essayez de soigner les gens avec d'un côté un groupe constitué que des personnes qui ont entre 60 et 90 ans et de l'autre que des personnes qui ont entre 10 et 20 ans, évidemment, si vous n'avez pas les mêmes résultats, il y a un truc qui se comprend assez vite. Mais donc, on prend deux groupes qui sont statistiquement à peu près équivalents et on va leur donner deux fois le médicament, mais il y en a un qui va avoir le vrai médicament avec le principe actif dedans et l'autre qui va avoir un faux médicament, un truc qui a exactement le même aspect, le même goût, etc., mais dans lequel il ne va pas y avoir de principe actif. Ou selon les médecins, qu'on essaie de tester par exemple pour tester l'acupuncture, dans un groupe où on va appliquer aux bons endroits qui sont marqués dans les traités de comment on fait l'acupuncture et puis l'autre groupe on va piquer les aiguilles un peu n'importe où et puis on va regarder si ça change. et quand on fait ce genre de choses, on va se rendre compte qu'il va y avoir une efficacité du traitement des deux côtés. C'est ce qu'on appelle l'effet placebo, c'est de l'enquête dont on vient de parler, mais que si le médicament est efficace, dans le groupe qui a reçu le principe actif, on va avoir un effet supplémentaire qui va s'ajouter à l'effet placebo. Et à partir du moment où un traitement a réussi à montrer au cours des tests qu'il avait cet effet supplémentaire, on décrète qu'il est efficace et on le range dans ce qu'on appelle maintenant la médecine. Corrélère de ça, si vous rencontrez une pratique qui s'étiquette médecine alternative, ça veut dire qu'elle n'a pas d'effet supérieur au placebo parce que si elle avait réussi à montrer un effet supérieur au placebo, ce ne serait pas de la médecine alternative, ce serait de la médecine tout court. Donc, la notion d'alternative, c'est quelque chose qui doit parfois être questionné parce que dans certains domaines, en fait, ça veut juste dire que ça ne marche pas. Alors, je suis beaucoup trop caricatural ici. Il y a un truc extrêmement important à prendre en compte, c'est qu'en général, les médecines alternatives ne passent pas par notre système de santé qui est absolument défaillant par le fait qu'il n'y a plus assez de médecins, plus de temps de traitement, etc. Et en gros, pour simplifier le truc, la médecine, médecine reconnue par la science et basée sur l'épreuve, a des traitements qui marchent, mais humainement, dans l'état actuel de notre système, est assez cassé. Pour les médecines alternatives, c'est un peu le contraire, c'est que c'est des traitements qui ne marchent pas, mais avec un humain qui marche, et des fois, ça aide aussi. Je ne vais pas davantage rentrer dans les détails là-dedans, mais ce que je voulais souligner aussi ici, c'est que pour arriver à faire ces tests et à montrer que certains traitements marchaient mieux que d'autres et à garder ceux qui marchaient, il y avait une condition qui était absolument nécessaire, c'est qu'il fallait avoir plein de trucs à tester. Si on n'avait pas eu cette profusion de manières de soigner assez différentes, on ne se serait peut-être jamais posé la question de savoir s'il y en a une qui marche mieux que l'autre. Et donc, c'est assez important d'avoir des alternatives, c'est assez important d'avoir plusieurs manières de faire pour pouvoir les tester, pour pouvoir regarder ce qui va marcher le mieux, en fonction de nos objectifs, évidemment. Et ce dont je viens de vous parler là, c'est quelque chose qui est relativement proche d'un autre concept dont vous avez peut-être déjà entendu parler, qu'on appelle l'évolution. qui est la description de comment ça marche la vie, comment la vie est arrivée à l'état dans lequel on la connaît, pourquoi il y a eu plein d'espèces qui nous ont précédées qui ne sont plus là et qu'on a des espèces actuelles maintenant, tout ça. Tout ça marche avec un mécanisme qui est assez simple et qui est super intéressant à étudier, qui est un mécanisme de bazar qui s'autorégule. C'est-à-dire que la vie, c'est quelque chose qui n'arrête pas de bouger. La définition de base de la vie, oui, ce que c'est que la vie biologique, c'est quelque chose qu'on a un peu du mal à préciser. On a du mal à déterminer quelles sont les caractéristiques qui différencient vraiment le vivant du non-vivant. Dans la vie de tous les jours, c'est assez facile, mais on a des cas limites assez impressionnants. Et la définition de vivant qui a été posée pour les besoins de la théorie de l'évolution, pour définir ce à quoi s'appliquait ce domaine d'études, est relativement simple. C'est ce qui se reproduit avec des variations d'une génération à l'autre, avec des variations occasionnelles. Donc c'est une définition qui s'applique à énormément de trucs. Et c'est pour ça que la théorie de l'évolution nous apporte plein d'éclairages intéressants. Mais je vais vous parler un peu de biologie. Je vais vous donner un exemple très célèbre de l'étude de la théorie de l'évolution. Ce petit papillon là, je ne sais pas si vous le voyez très bien, parce qu'il se camoufle plutôt pas mal, on l'appelle la falaine du bouleau. Du bouleau, le nom de l'arbre, un, parce qu'en arrière-plan, ce que vous voyez, c'est un bouleau justement. Et c'est un papillon qui est connu depuis super longtemps, qui se trouve se camoufler plutôt pas mal sur l'écorce de ses arbres. Et puis, au début du 19e siècle, on a vu apparaître un autre variant de papillons, on va dire, des falaines, mais qui sont des falaines noires, qui du coup sont beaucoup plus visibles sur les troncs des bouleaux, etc. Et donc, on a vu ça, on a vu une diversité préexistante, plusieurs familles de papillons, des blanches et des noires. Et ça, ça se passait en Angleterre au début du 19e siècle. Donc, si vous n'êtes pas trop fâchés avec l'histoire, c'est à une époque où on fait quelque chose qu'on continue à faire très bien d'ailleurs, bousiller complètement notre environnement. Donc, c'est la révolution industrielle anglaise, il y a des usines partout qui crachent de la fumée dans tous les sens. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de suie qui vient de se déposer sur les troncs des bouleaux qui sont aux abords des usines et que les troncs des bouleaux deviennent noirs. Et ces troncs des bouleaux qui deviennent noirs, ça fait que d'un coup, l'équilibre entre les deux change complètement parce que maintenant, ce sont les falaines noires qui se camouflent beaucoup mieux et les falaines blanches qui sont beaucoup plus visibles. Et ça, c'est un changement des conditions environnementales qui va changer la population de papillons qui va être favorisée par rapport à l'autre. Ce qui fait que pendant tout le temps où les troncs des bouleaux sont noirs, les falaines noires deviennent ultra majoritaires dans la population et les blanches deviennent très rares. Elles ne disparaissent pas complètement. Mais il se trouve qu'à l'époque, les gens se préoccupaient encore un peu de l'environnement. C'est malheureusement moins le cas maintenant puisqu'on va à l'époque commencer à filtrer la fumée des usines ce qui fait qu'on va recracher beaucoup moins de suie autour de nous. Ce qui fait que les troncs des bouleaux vont redevenir blancs et on va voir le phénomène s'inverser. On va voir les falaines blanches redevenir majoritaires. Donc c'est un des chouettes exemples parce qu'il se trouve que c'est arrivé juste au moment où on commençait à étudier l'évolution mais c'est un exemple de ce qu'on appelle la sélection naturelle, la façon dont une diversité préexistante va jouer sur les populations de gens en fonction de la sélection de l'environnement. Je crois que tu n'as pas précisé mais si les falaines blanches ou noires elles disparaissent c'est parce qu'elles sont chassées plus facilement par leurs prédateurs parce qu'on les voit plus ou moins bien. Oui, alors c'est plus ou moins effectivement, alors c'est en vrai c'est plus compliqué que ça donc il y a effectivement une influence de la prédation assez nette parce qu'en fonction des possibilités de camouflage. En vrai il y a eu d'autres études qui ont été faites jusque très récemment. La dernière étude que j'ai lue sur le sujet date de 2016 donc il y a d'autres facteurs qui ont joué comme la thermorégulation et d'autres trucs dans ce genre-là. Mais oui effectivement c'est ça donc pour arriver à progresser pour arriver à avoir quelque chose qui marche bien et bien c'est la même chose dans le monde du vivant et c'est la même chose avec nos inventions avec nos réseaux, nos logiciels, etc. Il faut deux choses. Il faut de la diversité et il faut quelque chose qui va sélectionner ce qu'on va préférer ce qu'on va garder. Alors dans le monde de la biologie ça se fait à peu près tout seul chez nous et bien il faut qu'on avance un peu sur nos... sur des deux côtés il faut à la fois qu'on ait plein d'idées pour proposer de nouvelles choses et à la fois il faut qu'on ait des moyens de les tester. Et donc l'alternative est féconde c'est un petit proverbe d'ététique c'est bien d'avoir plein d'alternatives possibles pour essayer de voir ce qui va marcher le mieux. Et ce sujet-là voici un exemple de réseau avec des vieux Minitel. Ça c'est comme ça qu'on faisait du réseau à partir du moment où on a suffisamment d'ordinateurs pour les brancher les uns avec les autres on a commencé par faire des réseaux sur ce modèle-là donc c'est le modèle du Minitel mais d'autres trucs dans ce genre. On prend un serveur qui va gérer le réseau qu'on va mettre au centre et puis tous les autres ne font que se connecter à cette machine centrale. C'est aussi un peu le mode de fonctionnement de Twitter pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure. Et ça on se rend compte assez vite que ça a plein de soucis cette manière de faire du réseau c'est que il suffit qu'il se passe quelque chose au milieu là il n'y a plus rien qui marche. Et donc dans les années 80 aussi il s'est passé plein de choses décidément dans les années 80 il y a des gens qui ont essayé de construire un autre modèle qui est celui-là. Un modèle dans lequel au centre il n'y a plus que des machines passives qui ne font que transférer les informations du point A au point B et on met toute la partie importante autour et comme ça s'il y a un truc qui casse ce n'est pas grave l'information passe par ailleurs. Et ça c'est le modèle d'Internet. Et Internet c'est un truc très très chouette pour les gens qui regarderont cette vidéo la version diffusée Internet c'est ce qui vous permet de faire ça c'est pas mal. Mais donc voilà Internet c'est un réseau qui est fondamentalement différent de tout ce qu'on construisait avant. quand je vous parlais du Minitel je vous parlais des réseaux informatiques mais c'est aussi le mode d'organisation d'autres sortes de réseaux par exemple la télévision c'est à peu près le même principe. Vous avez une grosse machine au milieu qui émet et puis votre poste de télévision sert qu'à recevoir. Et Internet c'est un truc qui pourrait être très très chouette parce que ça change la manière de construire la façon dont on communique et changer la manière de construire la façon dont on communique ça permet éventuellement de changer la société. puisque la société c'est basé sur les gens qui communiquent. Et donc Internet a un potentiel assez important parce qu'il permet de mettre l'intelligence en périphérie donc il permet de donner la parole aux gens et de faire en sorte qu'on puisse construire la société autrement. Mais pour ça il faut faire attention à la façon dont on construit Internet et essayer de ne pas reproduire les trucs à la Twitter c'est pas plus mal. Et tant que je suis en train de parler d'Internet et de taper sur Elon Musk je voulais essayer de vous parler de ça. Cette image là que vous voyez c'est une photo qui a été prise par l'observatoire je ne sais plus quel observatoire a pris ça mais c'était une photo qui devait servir à étudier le ciel. Sauf qu'il y a eu un petit souci qui a complètement gâché la photo tous ces traits que vous voyez là. Ce sont les traces des passages d'une flopée de satellites du projet Starlink. Projet Starlink qui est donc géré par l'autre boîte d'Elon Musk. Quand il n'est pas occupé à pourrir Twitter il est occupé à pourrir le ciel. C'est pas tellement mieux. Et donc la photo a été complètement gâchée pour ça et il n'y a pas que cette photo qui va être gâchée parce que l'objectif d'Elon Musk avec Starlink c'est d'amener tellement de satellites là-haut que ça va pouvoir faire un accès Internet qui va marcher partout tout ça machin ce serait génial. Sauf que s'il met autant de satellites dans le ciel ce qui va se passer surtout c'est qu'on ne verra plus les étoiles. Donc ça pose pas mal de questions aussi et ce serait peut-être intéressant d'essayer de construire de l'Internet c'est bien d'amener de l'Internet aux gens. Moi je suis complètement pour ça mais ce serait bien d'essayer de le construire autrement cet Internet. Et il se trouve que justement pour construire de l'Internet autrement on a des projets très très chouettes et on est ici au Capitole du Libre donc on est à Toulouse et à Toulouse vous avez une association qui est très chouette qui s'appelle ThetaNutral.net qui fabrique de l'Internet qui fabrique de l'Internet autrement et notamment une de ces manières de fabriquer de l'Internet c'est en posant des ponts radio c'est en dire on met une antenne chez un abonné une antenne quelque part on va pouvoir le raccorder au réseau les deux se parlent juste l'une à l'autre on n'a pas besoin de balancer des satellites dans le ciel et ça marche très bien. Donc n'hésitez pas à aller voir ce que font les copains de ThetaNutral j'en dis pas non plus plus trop pour leur laisser le plaisir de développer mais amener de l'Internet aussi c'est quelque chose qu'on peut faire par d'autres moyens et ça peut être assez chouette. Dans le même ordre d'idées vous avez probablement entendu parler des gars femmes donc Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft c'est pratique avec l'image je sais dans lequel ordre il faut mettre les deux A quoi qu'en vrai il n'y a pas d'ordre on s'en fout mais donc actuellement les entreprises les plus riches du monde qui font énormément leur profit sur les données des gens et le fait qu'on ait ces quelques entreprises alors il y a les gars femmes mais il y en a quelques autres c'est pas ces cinq là en particulier c'est le modèle qui est gênant et le fait qu'il y ait ces quelques entreprises qui concentrent énormément d'activités en ligne qui comportent qui centralisent énormément de services etc et bien ça pose énormément de problèmes dans la façon dont fonctionne internet actuellement et dans la société d'une manière générale et ce serait une bonne idée d'essayer de trouver mieux sauf que le souci c'est que quand on va parler à nos hommes politiques par exemple et bien quand on essaie de trouver mieux que les GAFAM ce qu'ils vont nous proposer c'est un truc dans ce genre là on a beaucoup de gens qui essaient de qui se disent que le modèle n'est pas pas gênant en lui-même ce qu'il faudrait juste c'est que ce soit des grosses boîtes européennes plutôt que des grosses boîtes américaines mais en fait ça ne changerait strictement rien au problème puisque c'est un problème de structure c'est un problème de la façon dont les choses se montent qu'on se fasse exploiter nos données en Europe plutôt qu'aux Etats-Unis ça ne changera rien au problème donc si on veut essayer de faire mieux que les GAFAM il va falloir essayer de changer de modèle et essayer de changer de modèle et bien il y a plein d'assos et de petites boîtes et autres qui vous proposent ça actuellement vous avez le chaton donc le collectif des hébergeurs alternatifs transparents ouverts neutres et solidaires dont pas mal d'assos sont justement au village associatif qui proposent d'essayer de reconstruire un internet différent reconstruire un système qui ne fonctionne pas de la même manière mais qui fonctionne avec des petites associations des petites communautés humaines qui gèrent leur service sans dépendre d'un gros machin un peu à la manière des instances mastodontes qui communiquent entre elles d'ailleurs un certain nombre de ces chatons proposent des instances mastodontes donc voilà on a la possibilité d'essayer de reconstruire des choses différemment et j'espère savoir apporter des éléments là-dessus que oui c'est important de construire les choses différemment c'est important d'avoir plusieurs alternatives d'avoir plusieurs manières de faire on va attaquer une petite conclusion d'abord je viens de vous parler de médecine je viens de vous parler de manière de faire etc il y a un truc qu'il faut que je vous dise c'est qu'on est toujours dans une période de pandémie il se trouve qu'on le voit un peu moins parce que les vaccins sont efficaces pour avoir moins de formes graves donc si on est vacciné on peut choper cette maladie en général on se portera un peu mieux mais les vaccins n'aident absolument pas pour aider contre la propagation de la maladie pour aider contre la propagation de la maladie il y a deux choses qui sont efficaces l'aération et le port du masque donc quand vous venez à des événements où il y a beaucoup de monde comme ça essayer quand c'est possible d'ouvrir les fenêtres et de porter des masques c'est ça qui va nous aider maintenant pour attaquer la vraie conclusion plutôt nous sommes ici au capitole du libre donc qui est un événement qui est très très chouette mais qui est un événement qui a aussi un certain nombre d'intervenants ou un peu moins d'intervenantes qui ont beaucoup d'interventions donc là vous avez une petite liste de tous les gens qui ont plus de plus de deux heures qui a été calculée alors je vous reverrai au strain de ma stock où ça a été récupéré mais donc on a un certain nombre de gens qui ont vraiment fait beaucoup d'interventions on a un certain nombre de gens qui sont là depuis pas mal d'années qu'on voit revenir dans le programme tous les ans et je dis ça je me compte dedans aussi c'est pour ça que j'ai les les petits t-shirts ici je suis là depuis depuis 2014 donc c'est ma septième édition de Capitole du Libre moi aussi et si on veut de l'alternative c'est bien de varier un peu et il y a aussi des propositions de conf qui avaient l'air super intéressantes qui n'ont pas été retenues alors il se trouve qu'il y avait une table ronde juste avant à propos de comment éviter ce genre de soucis malheureusement je n'ai pas pu y aller j'espère que des choses intéressantes en sont sorties mais là où j'en suis moi dans mes réflexions c'est que je ne sais pas si je reproposerai une conférence ici l'année prochaine parce que bon au bout d'un moment c'est bien de laisser la place à d'autres aussi voilà donc voilà c'est bien de mettre des alternatives aussi dans nos programmes en attendant je vous dis ça mais je vais quand même faire une deuxième conf tout à l'heure je vous en ai parlé à plusieurs reprises je ferai la conf de Skepticon à 14h alors au départ je ne devais pas la faire mais il se trouve justement que mon camarade qui devait être là avec moi a chopé le Covid donc je me retrouve tout seul donc je vais la faire quand même et puis donc voilà si vous voulez continuer cette discussion on va prolonger sur des sujets assez proches de ce que j'ai dit ici donc n'hésitez pas à revenir à 14h en attendant je crois que je fais un peu le tour de ce que je voulais vous dire je fais juste un peu d'autopub pour terminer j'ai publié il n'y a pas longtemps un livre de vulgarisation scientifique si ça vous intéresse le but de ce livre c'est d'essayer d'expliquer comment ça marche les sciences vous pouvez le commander en ligne vous pouvez venir le chercher sur le stand j'en ai 3 à vendre éventuellement et puis surtout ce livre est sous licence libre lui-même donc vous pouvez aller le récupérer sur mon site internet n'hésitez pas et puis voilà je crois que j'ai fait le tour de ce que j'avais à vous dire donc maintenant si vous avez des questions ou des remarques n'hésitez pas sinon on pourra peut-être essayer d'aller manger oui ça fait les parallèles avec le cas de placebo et le film alternatif et là par rapport au chaton sur la technologie alternatif ça va dans le monde comment on teste est-ce que on pourrait parier à ce type de placebo on va vous trouver des solutions et on ne peut pas suivre la carte en base alors comment on teste c'est une bonne question déjà la question principale je pense c'est pas comment on teste c'est qu'est-ce qu'on teste c'est d'une manière générale évaluer l'efficacité ça aussi j'en reparlerai tout à l'heure justement ce sera un des points importants de la conf mais évaluer l'efficacité de quelque chose c'est d'abord fixer des objectifs sur ce qu'on veut atteindre et donc comment on teste comment on teste si les chatons ça marche bien et bah j'en sais rien ça dépend de ce que tu veux tester je peux te dire en tout cas à titre personnel je trouve que ça marche bien parce que j'ai mes services dont j'ai besoin quand j'en ai besoin les quelques trucs que j'utilise auprès des des assos dont je fais partie ça marche bien donc voilà j'ai quelque chose qui fonctionne au moment où j'en ai besoin moi comme critère d'évaluation ça me va mais après c'est en fonction des objectifs de chacun et je vais pas avoir de réponse d'une manière générale est-ce qu'il y a d'autres oui alors moi j'ai un téléphone mais je fais partie des rares personnes qui ont encore un vieux téléphone stupide qui ne fait que téléphoner et envoyer des sms et globalement ça me suffit largement c'est pas mal d'ailleurs le mien est resté sur mon stand j'aurais bien aimé vous le montrer mais du coup je peux pas autre chose ou bah écoutez on a pris la salle en retard on va pouvoir la rendre en avance c'est pas mal c'est pas mal